Bonjour, ici Arnaud de Lagrange, voici l'édito du jour. Quel bazar ! On s'est copieusement écharpé, ces jours-ci à Londres, sur un sujet majeur. La représentation du tartuffe de Molière, transposée dans l'Amérique de Trump. Fait inédit, la pièce est jouée dans une version bilingue, français et anglais entremêlés. De quoi, en ces temps de Brexit, enfiévraient certains conservateurs. Merde, what a mess ! Quel bazar ! a écrit le sérieux Times. Quel bazar en effet, deux ans après le vote, si la Grande-Bretagne a choisi le Grand-Large, elle reste dans le bleu. Et l'Europe avec, qui ne voit rien venir. L'affaire devait mettre aux prises le Royaume-Uni et Bruxelles, mais pour l'heure, le Brexit reste essentiellement une affaire britannique. La grande négociation se joue en interne. A Londres, le gouvernement est au bord de la crise de nerfs. Theresa May fait du cabotage, naviguant de front en front, tentant de maintenir son autorité sur le camp conservateur. Les passes d'armes se succèdent, entre Brexiteurs et franges européennes du parti. En fait, personne ne sait plus vraiment ce qu'il veut. Certains espèrent un Brexit qui n'en soit pas vraiment un. Divorcer, mais que tout continue comme avant, sur le registre commercial tout au moins. Dans les milieux économiques, l'inquiétude monte. Avant même les dégâts potentiels, l'incertitude est destructrice. L'opinion, elle, se désole sans toutefois basculer. Dans les îles, les mois filent donc sans guerre d'avancer. Mais sur le continent aussi, que de temps perdu. Le Brexit avait été un strident signal d'alarme, la première grande insurrection contre le machin européen. Passé le choc, on y avait vu une chance. La prise de conscience des risques d'une aventure sécessionniste et des qualités de l'UE. Et en même temps, de l'absolue nécessité de profondément la refondre. Or, comme les crises en cascade du moment en attestent, si peu a été fait. Rien qui ne soit à la mesure du défi, en tout cas. L'Europe, certes empêtrée dans les séquences électorales françaises puis allemandes, a laissé passer une fenêtre de tir. Et préfère souvent jouer le grand bal des tartuffes. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.